Monsieur les représentants des associations de consommateurs, messieurs les membres du Comité national de dialogue avec la clientèle, chers membres du CNDC, mesdames, messieurs les amis de la presse, vous avez pu constater l'intervention de plusieurs autorités de l'Etat à la suite des mesures gouvernementales portant sur la baisse de la subvention des prix de l'énergie au Sénégal. Je vais répondre aux questions sur ces dernières en mettant l'accent sur leur signification, leur motif et leur mode d'application. Je m'inscris entièrement dans cette logique en tant que directeur général de la Société nationale en charge justement du service public de l'électricité. Et en tant que tel, je voudrais apporter pour le sous-secteur de l'électricité des éléments complémentaires sur ces mesures dans l'optique de contribuer à leur meilleure compréhension par nos clients, notre raison d'être, qui sont concernées au premier chef, donc par les Sénégalais. La présentation d'aujourd'hui va s'articuler autour de 4 points phares tels que définis dans ce sommaire ci-après. Ce choix se justifie par notre volonté de mettre l'accent sur toutes les déclinaisons de ces mesures sur la facture de l'électricité et de jeter toute la lumière sur leur impact auprès du consommateur. L'objectif est donc essentiellement de contribuer à la communication gouvernementale avec comme point de mire le volet concernant l'électricité pour les domestiques et les industriels. Comme vous le savez, ces mesures gouvernementales portant sur la réorientation de la subvention des prix de l'énergie concernent au premier chef les clients de Sénélec. Je rappelle que ces derniers sont répartis en deux grandes catégories, les clients domestiques et les clients industriels. Pour ce qui concerne les clients domestiques, il faut noter qu'ils souscrivent dans leur intégralité à la basse tension. Vous remarquerez que la présente majorité, pour ne pas dire la totalité des clients de Sénélec provient du segment domestique basse tension. 2,409,902 clients, soit 99,40% de cette clientèle projetée en 2023, représentant un chiffre d'affaires de 362 milliards, soit 54%. Il est important que vous reteniez bien ce chiffre. 2,409,902 clients, soit 99% de la clientèle. Ceci a son importance dans la perspective de la mise en oeuvre de ces mesures de réajustement de la subvention et de son corollaire, à savoir les modifications de la grille tarifaire, de l'électricité. En revanche, chez les clients industriels, il y a ceux qui sont abonnés à la basse tension, 10 837, donc moins de 1%, mais contribuant à hauteur de 66 milliards, soit environ 10% du chiffre d'affaires. D'autres, à la moyenne tension, 3641, 191 milliards, 28% du chiffre d'affaires, et une faible minorité, soit 10 clients à la haute tension. Donc, moins de 1 pour 1 000 des clients de Sénélec sont des clients haute tension, mais ils contribuent à hauteur de 52 milliards, soit environ 8% du chiffre d'affaires. Au sein du segment des clients domestiques, les 2 409 000 clients, il faut préciser que nous avons 4 sous-catégories. la première tranche considérée comme la tranche sociale dont la consommation ne dépasse pas 150 kWh par mois et qui sont au nombre de 1 159 146 clients et qui constituent et qui constituent environ 61% de la clientèle domestique, ont une facture mensuelle qui est inférieure ou égale à 15 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est important. Et si vous me permettez, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que la clientèle domestique est une consommation qui est dépassée à 150 kWh par mois. C'est-à-dire qu'il y a 20 millions et les gens qui ont été avec des gens et 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 des gens qui ont été et qui ont été une facture dépassée à 150 kWh par mois. C'est-à-dire que ce qui est qui a été et qui a été et qui a été presque Il y a une catégorie suivante qui a une consommation mensuelle comprise entre 150 et 250 kWh. Celle-ci représente environ 25% de la clientèle totale. Ensuite, vient une troisième catégorie qui, cette fois, a une consommation moyenne comprise entre 250 et 700 kWh représentant environ 14% des clients domestiques de Sénalèque. Et enfin, une dernière catégorie qui, contrairement au précédent, souscrit à la moyenne puissance et à une consommation mensuelle avoisinant les 1 000 kWh. Elle représente pour sa part une portion congrue de la clientèle domestique de Sénalèque, exactement 0,4%. Et la clientèle domestique de la première tranche, 1 159 146 clients, soit 61% de la clientèle domestique et environ 48% de la clientèle globale de Sénalèque. pour vous permettre d'apprécier visuellement la différence schématisée entre les clients domestiques de la première tranche, aussi dénommée tranche sociale, par opposition aux autres. Je propose de regarder, de jeter un regard sur les représentations ci-devant. Elles reproduisent la projection des appareils électriques correspondant à la consommation mensuelle. Pour les clients domestiques de la première tranche, nous avons environ 5 lampes, un frigo de 100 litres, un ventilateur, une radio et une télévision en couleur. comme vous le voyez, l'électricité est utilisée ici pour couvrir les besoins nécessaires, voire impératifs dans une société qui aspire à l'émergence. La lumière pour l'éducation des enfants, un ventilateur pour se rafraîchir en période de canicule, un frigo pour les besoins vitaux de l'alimentation, entre autres. Pour les clients domestiques de la deuxième tranche, nous pouvons noter 7 points éliminants, un frigo de 200 litres, 3 ventilateurs, une télévision en couleur, un radio et une chaîne en musique. Pour les clients domestiques de la troisième tranche, nous pouvons noter 10 points éliminants. deux ventilateurs, un frigo de 400 litres, un ordinateur, un fer à repasser, deux splits de 1,5 voire 2,5 chevaux. Pour cette dernière catégorie, vous pouvez remarquer qu'au-delà de la couverture des besoins nécessaires, il y a un souci de confort très élevé qui explique la présence de cette multitude d'appareils qui consomment beaucoup d'électricité. Le gouvernement a toujours fait le choix de soutenir le développement du secteur en mettant le consommateur au centre de ses préoccupations, surtout les plus vulnérables. Il a ainsi mis en place un dispositif pour les protéger en supportant une partie de leur facture d'électricité par le biais d'une subvention. en 2022, l'État du Sénégal a versé 267 milliards de francs CFA pour soutenir les clients de Sénélect. Ces 267 milliards correspondent à un coût permettant à Sénélect de retrouver le coût réel de service qui est de 154,99 francs. Et comment se traduit cette subvention ? Ça veut dire sur le kilowattheure, le consommateur a payé 101,06 francs CFA et l'État supportant pour sa part 43,93 francs CFA pour permettre à Sénélect de retrouver son revenu qui est déterminé régulièrement par le régulateur. C'est un mécanisme de solidarité sociale qui constitue une rareté dans le continent et même à travers le monde. les pays les plus riches y compris. Parce que cette subvention est uniforme pour toute catégorie de clients, qu'ils soient de tranche sociale ou bien qu'ils soient un gros consommateur comme ceux de la troisième tranche. C'est ce qui a étonné ce résident étranger d'un grand pays occidental bénéficiaire de cette subvention alors qu'ils estiment que ce n'est pas à lui que ça devait être destiné car ce n'est pas le cas dans son propre pays. Sa situation n'est certainement pas une exception. Dans la continuité de l'option gouvernementale de mettre les couches vulnérables de la population au coeur de sa politique sociale, la réorientation de la subvention de l'électricité se devait de mieux refléter cette préoccupation centrale. Comme vous le voyez sur ce schéma, le client de la tranche sociale la plus vulnérable et le plus nécessiteux lorsqu'il paye 15 000 francs sur sa facture, l'État l'a subventionné de 4 260 francs. Par contre, si nous prenons le gros consommateur dont la facture mensuelle est de 600 000 francs CFA, pour la même période de consommateur, l'État lui a versé une subvention de 172 200 francs CFA. Donc, le plus nécessiteux 4 260 francs et le plus gros consommateur 172 200. Vous comprenez l'émotion de ce résident étranger qui bénéficiait d'une subvention mensuelle qui fait plus de 40 fois celle reçue par le client de la tranche sociale la plus vulnérable et la plus nécessiteuse. Avec le nouveau tarif de l'électricité, on peut dire qu'un rééquilibrage était nécessaire comme le démontrent les chiffres de 2022 et de 2023. Si vous regardez en 2022, comme on l'a dit tout à l'heure, la subvention était uniforme et donc plus on consommait, plus on a bénéficié. Malheureusement, les clients de la tranche sociale qui n'utilisaient l'électricité que pour les besoins impératifs ne pouvaient pas en tirer le maximum. L'essentiel de la subvention étant pompé par les clients les plus gros consommateurs. Et c'est ce rééquilibrage qui a été effectué pour l'année 2023. Et je vous avais dit la dernière fois de retenir de retenir le 1 159 146 clients. Et je vous dis pour ces clients en 2023, ces clients n'auront pas de hausse parce que la subvention est restée la même. et j'invite tous les consommateurs pour leur dire que si leur facture d'électricité a changé pour le même niveau de consommation, à savoir les 150 kWh, ils peuvent revenir à mon bureau. Je les invite à mon bureau pour faire une réclamation parce que c'est cette couche que nous devions protéger. C'est cette couche qui ne doit pas être concernée par le réajustement tarifaire. Les différences de quotient de subvention entre les tranches démontrent l'attention particulière accordée à la 1re catégorie qui a le besoin le plus urgent et d'accompagnement. Cette attention particulière accordée aux couches vulnérables en maintenant la subvention qu'il aurait accordée en l'Etat est une illustration indiscutable du choix de son Excellence M. le Président de la République de rester constant dans son option de toujours mettre ces couches vulnérables au centre de ces stratégies. La subvention continuera d'être un levier essentiel pour l'Etat sur lequel l'Etat va continuer de s'appuyer pour accompagner et soutenir les citoyens sénégalais les plus vulnérables dans leur consommation de produits énergétiques. Je voudrais à nouveau insister sur le fait que la subvention telle que pratiquée par notre pays démontre la solidarité que la solidarité n'est pas un slogan ni simplement une posture symbolique mais une option qui traduit la sensibilité réelle de son Excellence M. le Président de la République. Enfin, je voudrais souligner que la subvention de l'Etat continue à être effective et pour toutes les tranches de consommation de Sénélec seulement pour la rendre pérenne et la plus efficiente elle a été réajustée pour mieux refléter la volonté sociale et solidaire du Président de la République. Donc, comme vous le voyez sur ce slide à la répartition uniforme en 2022 nous avons réajusté pour que plus vous consommez moins vous bénéficiez de la subvention de l'Etat. Pour finir, je voudrais rappeler que d'énormes progrès ont été réalisés dans le sous-secteur ces dernières années. Rappelons que donc vous voyez ces réajustements donnent en moyenne une hausse de une variation de 16,62% pour la clientèle basse tension tout en préservant la couche sociale qui n'est pas concernée. Pour la clientèle industrielle, il y avait une problématique qui a été résolue. Ces clients se plaignaient beaucoup de la prime fixe. C'est pourquoi cette dernière a été maintenue constante. et donc le réajustement ne concerne qu'en période d'activité avec le changement qui s'y est opéré. Rappelons que Senelec a réussi le doublement de sa capacité installée avec une capacité installée en 2012 de 772 MW correspondant à une puissance disponible de 500 MW. Aujourd'hui, en 2022, nous disposons de plus de 1 600 MW. En d'autres termes, nous avons pratiquement doublé, voire triplé la capacité que nous avions trouvée sur place. et avec un mix énergétique qui tourne autour de 32% dans lequel bouquet nous avons du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Cette puissance disponible nous a permis de faire face au planning d'entretien des groupes et aux aléas qui peuvent intervenir sans pour autant perturber la disponibilité de l'énergie auprès de notre clientèle. C'est ce qui explique la performance réalisée en termes de temps moyen de coupure de notre client qui est passé de 39 jours en 2011 à aujourd'hui environ une journée par an de coupure pour la clientèle en 2022. Sur le réseau, au niveau du réseau électrique, nous avons achevé le maillage du territoire national. Aujourd'hui, le réseau de transport couvre l'intégralité du pays. Comme vous le savez, le sud et le sud-est du pays a été très longtemps enclavés électriquement du fait que le réseau interconnecté de Sénalek s'arrêtait à Kowla. Aujourd'hui, nous avons mis en service le poste de Tambakunda, nous avons mis en service le poste de Kolda, nous avons mis en service le poste de Ziegenchor et bientôt, nous allons mettre en service le poste de Tanaf à Ziegenchor pour consacrer définitivement le désenclavement électrique de la région sud du pays. Ceci, c'est 500 km d'autoroute de l'électricité en 2012. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 753 km d'autoroute de l'électricité en 10 ans, soit 1 552 km réalisés entre 2012 et 2022 pour un investissement global de 400 milliards en termes de villages électrifiés. 1 648 localités en 2012. À mai 2022, nous en sommes à 5 300 une localité électrifiée. Nous avons réussi tout cela en ce temps si court sans pour autant disposer de ressources gazières et pétrolières. Nous pouvons nous permettre d'être optimistes quant à l'avenir de notre secteur. Assurément, l'environnement nouveau est beaucoup plus favorable qu'il nous attend, nous offre l'opportunité de faire des pas significatifs dans le renforcement d'un secteur performant où l'électricité sera partout et pour tous dans un environnement proche. Chers clients, dans notre marche résolue vers l'accès universel à l'électricité à un horizon qui s'approche, nous avons dû faire face à deux obstacles majeurs qui ont secoué notre pays et le monde entier. Il s'agit bien entendu de la pandémie de Covid-19 avec ses effets dévastateurs et le conflit ukrainien qui a encore fait rage avec une inflation sur le combustible qui a parfois dépassé les 50%. Pour les surmonter, nous avons fait appel à cette valeur profonde, incompressible et constante dit Sénégal, la solidarité. En tant que communauté, nous restons toujours plus fortes lorsque la solidarité demeure le moteur de notre action. Pour cette raison, les couches les plus vulnérables continueront de mériter une protection spécifique. Ensemble, nous sommes plus résilients, plus forts et prêts à affronter le futur dans la sérénité et l'espoir. Je vous remercie et je reste à votre disposition. Applaudissements Je vous remercie sur notre autorité qui a été l'orientation dont vous savez comme son Excellence M. le Président de la République Diochay, je vous remercie sur la subvention pour que nous nous remercions et nous nous remercions à ce que nous avons bénéficier. Je vous remercie sur notre ministre Mme Aïsotou-Sophie Gladima et nous nous remercions à ce que nous devons changer de notre subvention. Dans le secteur qui est concerné, nous nous remercions et nous nous remercions. Si nous sommes à ce moment-là, nous sommes à ce moment-là pour se comprendre que ce soit que nous nous aimer à la facture courante et que nous nous sommes concernés que nos clients et que nous nous sommes nous sommes à ce moment-là et à ce moment-là nous sommes à ce moment-là et à ce moment-là C'est aussi que moi, en tant que directeur général de Sénalek, de me venir à ce moment-là pour continuer et communication au gouvernement pour que les clients soient plus contents de ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait ce qui est le client qui nous aident de témoigner son satisfaction pour qu'ils peuvent continuer dans le service public de l'électricité pour qu'ils ont fait le client et les clients qui ont fait le bonheur et les membres ce qui est le cas quand on a eu le temps nous avons fait le temps en 2000 si nous avons eu les clients que nous avons fait c'est que nous avons fait nos clients ce sont 2 millions avec 91 avec 95 et 90 avec 99 avec 95 qui a eu le temps et qui a eu le temps pour que les clients mais si nous avons fait que les clients qui a eu le temps alors que les clients qui ont eu l'éducation nous sommes transsociales Je veux dire qu'ils ont le courant uniquement pour ces dundous, uniquement pour ces djangoudous, ces millions, ces jeunes, ces gens, ces gens qui ont des clients, ces gens qui ont des clients, ces gens qui ont des clients. Je veux dire, c'est la transe sociale. C'est la transe sociale. C'est la transe sociale. C'est sûr qu'il y a des subventions. L'État, ce qu'on a donné à Vercel, c'est une subvention d'une subvention. C'est à peu près d'une subvention. Nous sommes tous les clients, nous sommes tous les clients. Nous sommes tous les clients. Nous sommes tous les membres de l'État. Vercel, c'est une subvention d'une subvention. Donc c'est ça. Il faut que nous changez. Nous avons une subvention. Nous devons travailler avec eux et nous avons un premier travail. C'est l'exercice qui nous a fait. Pour continuer à protéger les autres, nous avons une possibilité de le faire. Ce qui est en fait, c'est parce qu'en Sénégal, C'est la solidarité. La solidarité est de la solidarité. Nous avons fait un mécanisme et un dispositif. Toujours nous protéger. Et l'État continue aussi de nous appeler. Parce que je me rappelle que la subvention n'a pas été. Nous nous appelerons si nous nous appelerons pour maintenir. Mais l'État continue d'y subventionner. D'ailleurs, le Président a dit qu'il nous a fait études. Pour que nous puissions changer. Pour que nous puissions changer dans un pays où nous l'avons fait. Nous avons ciblé une course pour les tarifs. Ils ont un tarif social et un tarif normal. Pour que nous puissions changer dans un pays où nous l'avons fait. Nous avons besoin de la courant. Ils ont besoin de la courant. Parce qu'il nous a donné cinq. La courant nous a besoin pour les enfants. La courant nous a besoin pour garder ce que nous pouvons vivre dans notre maison. Ou quand ils ont besoin, ils ont besoin de la courant d'utiliser pour le confort. Maintenant pour les enfants. Comme nous l'avons dit, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de la courant d'utiliser. Et donc l'étude qu'on a fait, elle va aller à la courant d'un pays où nous l'avons fait. Et maintenant, ils ne savent pas de la courant d'un pays où ils n'ont pas de la courant d'un pays où ils n'ont pas de la courant d'un pays. Et ce qui nous a fait, c'est qu'on va continuer. Donc le mécanisme de solidarité qu'on a fait, c'est de nous permettre de nous déterminer une courant d'un pays où il n'a pas de la courant d'un pays. Ce qui me dit, c'est qu'il y a tous qui sont dans le centre de l'île, parce qu'ils ont vu qu'ils ont été en 2012 et qu'ils ont été en Italie. Ils ont eu une production. Aujourd'hui, on a eu un courant d'un pays où ils ont eu une autoroute électricité à l'autre. Ils ont eu un pays qui a eu un poste de la courant d'un pays où ils ont eu un service. Ils ont eu un service pour le Kolda, ils ont eu un service pour le Zigenchor, et ils ont eu un service pour le Tanaf. Donc ça veut dire qu'il y a des autoroutes qui ont eu un Sénégal. Ce qui nous permettra, nous avons eu un gaz pour l'électricité ici. En 2012, 1648 localités qui ont eu un courant. En mai 2022, nous avons eu un 5308. Tu vois l'autoroute de l'électricité, il y a eu un 1552 kilomètres, avec un investissement de 400 milliards. Ce qui nous permettra, c'est parce que l'État nous a appris, l'État nous a poussé, mais surtout les clients qui nous ont eu confiance. Ils ont eu une facture, ils ont eu un accompagnement pour faire la mission du service public de l'électricité. Nous avons eu un service pour continuer. Ce qui nous permettra, c'est qu'on a eu un service pour la guerre. La guerre de l'État, c'est parce qu'on a vu qu'on a eu un prix carburant sur l'électricité. C'est ce qui nous permettra. Nous nous regardons, si nous pensons à l'électricité du président, nous pouvons nous répercuter, nous pouvons nous développer un mécanisme de solidarité qui peut avoir un impact sur les clients. Nous nous avons eu le courant, mais nous permettra que le programme, ce qui nous a eu, surtout l'accès universel à l'horizon 2025, nous avons eu le gaz et le pétrole. Nous avons eu le gaz et le pétrole. Nous avons eu l'inflation de l'électricité, si nous avons eu le produit pétrolier, et nous avons eu le produit. Nous avons eu le produit pour les centrales, pour les groupes, et nous avons eu le Sénégal. Nous avons eu le mécanisme, et nous allons continuer notre compagnonnage et notre accompagnement avec les clients de Sénélie. et nous avons eu le centre de l'électricité. Donc, nous avons eu une disposition pour les questions. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.